On a fait un long voyage pendant toute l'Italie pour des théâtres qui ont été occupés et on est passé pour Messina où il y avait une expérience de ce type et on a compris qu'il y avait beaucoup de plus qu'un théâtre occupé, mais il y avait une ville avec quelque chose de particulier et extraordinaire. Qu'est-ce que vous avez essayé de construire une architecture de l'écho pendant le film qui se relationne à l'avant avec l'Aribour des échos qui traversent le film. L'exigence qu'on a eu au début a été une exigence politique, d'essayer de comprendre, d'essayer de donner une vision de contemporaneité qui ne devait pas avoir besoin de la rhétorique, de l'idéologie. Donc au début on a eu une nécessité politique. Et après évidemment le regard, il fait aussi le type d'inclination qu'il va avoir, l'ouvre qu'on va faire. L'importance de la musique c'est d'avoir un groupe musical qui joue directement dans les images et il joue en direct. Et en même temps il relève les espaces de la cité qui sont importants pour nous. Il y a la zone du cimetière qui est très importante pour ces villes parce qu'il y a eu un tremblement de terre qui a destrui complètement la ville au début de 1900. Et puis il y a la plage qui s'afface sur le street de Messina. Et comment il y a sa double fonction de révéler les espaces, de partir avec la musique dans la chaîne et au même temps de faire circuler les éléments du film. Merci. 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 Merci.